Bonjour à tous, bienvenue au Lastron Boxing, petite vidéo tuto accompagnée de Walid Boxer Pro en activité. Donc on va faire des petites vidéos pour vous expliquer les fondamentaux de la boxe et aujourd'hui on va parler de la base, c'est-à-dire la garde et les déplacements. Donc on est sur une garde classique de droitier, pied gauche devant, pied droit derrière. On va venir écarter les jambes très larges, plus que la largeur des épaules, aussi bien dans la longueur que dans la largeur. Très important, cet équilibre de latéralité. Si on a les pieds trop serrés, on se retrouve comme sur une poutre avec des déséquilibres. Là on est jambes écartées, stables sur les côtés, voilà je peux encaisser des coups, je suis stable aussi bien pour ces mouvements de buste. On va se remettre dans l'autre sens, donc jambes écartées. Très important, genou un peu fléchi, je suis sur une bonne assise, mon centre de gravité est entre les deux jambes. Je ne suis pas trop penché sur l'avant, on retrouve cette erreur beaucoup chez les débutants, ni trop assis sur la jambe arrière. Un peu plus rare mais ça peut arriver. Donc on est centre de gravité, point en équilibre sur les deux jambes. Très important, le talon est décollé sur la jambe arrière, prêt à engager la hanche au moment des coups, ou à pousser sur la jambe pour les déplacements avant. D'accord ? Donc stabilité, genou fléchi. On passe aux éléments défensifs. Protection, on est en garde. Les coudes collés au corps, on vient protéger le foie et côte flottante. Les coudes sont au contact. Si on a le coude décollé, il reste d'avoir un double contact, c'est son propre coude qui vient taper ou alors je peux passer dessous. Donc on est au contact, ici et ici. Même chose pour les gants qui viennent protéger la mâchoire, au contact de la mâchoire pour les mêmes raisons. Si le gant est décollé, double contact, ça finit par s'ouvrir et je peux passer un coup de collé au corps, point collé à la mâchoire. Menton, très légèrement rentré à la poitrine. Ici, ça permet d'avoir un alignement des cervicales. Si j'ai le menton un peu relevé, au moment du coup, coup du lapin, on a une flexion des cervicales ici qui n'est pas bonne. On vient rentrer le menton à la poitrine, contracter les trapèzes, fixer la nuque. C'est pour ça que les boxeurs travaillent notamment beaucoup les muscles des trapèzes pour venir fixer la nuque et de mieux encaisser les coudes. Voilà, là on est sur une belle garde classique, très hermétique de la part de Walid. On est protégé ici, ici, on est stable, jambes écartées, très bien. Voilà, alors un boxeur un peu plus longiligne, comme notre partenaire d'aujourd'hui, peut se permettre d'avoir, parce qu'il utilise beaucoup son bras avant, une garde un peu plus ouverte avec un bras avant, légèrement devant. Et ce, ça lui permet de raccourcir la distance avec son adversaire et d'avoir un jab qui vient surprendre un peu plus rapidement son adversaire. On ne va pas mettre entre toutes les mains. Garde classique, fermée, garde un peu plus longiligne, un peu ouverte. Mais toujours cet élément bras arrière protégé ici et ici. Voilà pour notre tuto garde.